Cinq cartes. Deux noires, une rouge, deux noires. Tu invite un copain à placer le trombone sur la carte du milieu, sur la carte rouge. Et pour cela, tu vas retourner les cartes. Donc, tu lui demandes de placer le trombone sur la carte rouge. Pour lui, elle se trouve au milieu, comme ceci. Tu lui dis perdu. Et non, à chaque fois que ton copain placera le trombone, jamais il ne trouvera la carte rouge. Tout ça, car il y a un petit truc. Je vais te l'expliquer. Voilà comment réaliser le tour. Tu as besoin de quatre cartes noires et d'une carte rouge. Tu vas maintenant les disposer de la manière suivante. En partant de ta gauche, bien sûr. Tu mets une carte noire, comme ceci. Voilà. Dessus, tu mets de la colle. Voilà. Sur environ la moitié de la carte. Et tu appliques une autre carte noire, au dessus. Voilà. Tu mets de la colle sur cette partie, sur la moitié. Tu installes la carte rouge. De nouveau, de la colle. Une carte noire. De nouveau, de la colle. Et voilà. Sur la moitié de la carte, tu appliques la dernière carte. Tu laisses sécher. Tu obtiens ceci après. Voilà. Une carte solide, composée de cinq cartes. Tu as besoin d'un trombone et ensuite de présenter le tour aux amis. En réalité, tout n'est que subtilité. Car la carte rouge, pour ton copain, elle se trouve au milieu. Mais lorsque tu retournes la carte, elle n'est pas au milieu. Elle est tout simplement sur le bord. Regarde. Le bord droit. Comme ceci. Regarde sur le bord droit. Là se trouve la carte rouge. Voilà. Tout le tour réside dans cette petite subtilité. Tu peux donc présenter ce tour à quiconque et personne ne trouvera la carte rouge au milieu.